– Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Jean-Clément Martin que nous avions reçu au mercredi de la Nard pour sa nouvelle histoire de la Révolution française et ensuite pour son Robespierre. Il revient gentiment, il a accepté de revenir nous présenter son tout nouveau livre « L'exécution du roi » qui nous concerne tout de même assez particulièrement. Je vais lui laisser le soin de le présenter, ensuite nous engagerons la discussion avec lui. Monsieur le professeur, vous avez la parole. – Bien, d'abord je vous remercie de cette invitation qui me fait très plaisir et vous avez raison de rappeler mes interventions précédentes et votre accueil. Je suis très content effectivement de vous présenter ce livre qui effectivement je pense vous concerne d'une façon ou d'une autre. Alors, j'ai tout présenté le livre, je vous dirais simplement que ce qui me semble important, c'est bien sûr le titre. Alors, le titre qui est, ça a été dit, un peu paradoxal, un peu modeste, voire un peu, en quelque sorte, insuffisant par rapport à ce qui se trouve dans le livre puisque, en définitive, l'exécution proprement dite, la mise à mort du roi et même, je dirais, l'étude du rôle du roi, de sa personnalité, de la façon dont il s'est comporté, tout cela n'apparaît finalement que peu dans le livre. Bon, j'en suis bien conscient, bien conscient, et vous vous doutez bien que c'est une position volontaire. Alors, position volontaire, parce qu'il me semblait important, d'abord d'essayer de sortir de l'image qu'on a régulièrement de la mise à mort du roi en la présentant comme le procès du roi. C'est régulièrement le titre qu'on donne à cet épisode où on parlera de la mort du roi. Il me semblait, au contraire, important, nécessaire de dire que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire, mais c'est quelque chose qui avait été prémédité, qui avait été organisé, et surtout qui avait été le résultat d'une procédure extraordinairement complexe. Et c'est pour ça que j'ai tenu à appeler, le mot est dur et brutal, qualifié ce livre de l'exécution du roi pour bien être, je dirais, dans la réalité la plus brutale. C'est le premier point. Le deuxième point, pour expliquer les choix que j'ai adoptés, c'est qu'il était certainement nécessaire, une fois, si j'ose dire, une fois que le processus de la mise à mort avait été immédiatement présenté, parce qu'il n'y a évidemment pas de suspense, l'histoire doit se lire chronologiquement, mais aussi en rappelant, bien sûr, la fin de l'épisode. Donc, une fois que les événements du 21 janvier 1793 avaient été présentés et brossés, il me semblait essentiel de mettre en place la façon dont les révolutionnaires, mots que j'emploie toujours avec beaucoup de précautions, mais là, en l'occurrence, les choses sont claires, les révolutionnaires, les membres de la Convention, les membres de la commune insurrectionnelle, avaient organisé, parce que ça s'est bien passé entre eux, avaient organisé le process, donc véritablement la procédure et l'ensemble des procédures qui avaient conduit au terme de plus d'un mois et demi de débat au verdict que l'on sait et à l'exécution du roi. Ce qui me semblait essentiel de montrer que, si je résume un peu brutalement, rien n'était écrit, qu'il y avait eu des luttes politiques, des luttes idéologiques et des luttes de clans qui n'avaient pas cessé d'exister après le 10 août 1792 et que c'était au terme de ces arrangements très compliqués et de ces règlements de comptes, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, que la décision de la mort, de lui mettre le roi à mort, avait été prise. Et puis, il me semblait aussi nécessaire de rappeler que cette procédure avait été, quand je dis ça, il n'y a pas de jugement, avait été prise au terme d'un procès très mal organisé, voire, dire la vérité, pas organisé du tout, avec des arguments qui avaient été irréversibles, avec des arguments parfois assez étonnants, avec aussi l'obligation pour tous les protagonistes de tenir compte de l'opinion parisienne, mais aussi et surtout de l'opinion nationale. Tous ces éléments avaient pesé extraordinairement lourdement sur les décisions des conventionnels et même sur la marche du procès, on a bien affaire là à quelque chose qui s'est révélé extraordinairement politique. Et si je le dis autrement, de ce que j'ai essayé de suivre, parce que c'était ça l'enjeu. Ce que j'ai essayé de suivre, ça a été, au jour le jour, et je dois bien reconnaître que je risque d'avoir lassé un certain nombre de lecteurs qui se sont trouvés devant une présentation extraordinairement quand même compliquée de ces 300 ou 400 conventionnels qui interviennent, qu'on ne connaît pas bien, qui ont prononcé des discours dont on ne sait rien pour la quasi-totalité d'entre eux, puisque traditionnellement l'historiographie s'était contentée de présenter les plus représentatifs ou tout au moins ceux qui étaient considérés comme tels, alors qu'en définitive, au lieu de la dizaine ou de la quinzaine de discours qui sont des discours régulièrement cités, il y en a à peu près 300 à deux reprises qui ont été présentés, qui ont été publiés, parce que je n'ai pas cherché dans des archives des choses qui étaient inaccessibles, j'ai tout simplement lu les discours qui avaient été publiés dans les archives parlementaires, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé les perles rares inaccessibles, c'était parfaitement accessible depuis au moins une centaine d'années. Mais donc, j'ai bien conscience d'avoir entraîné le lecteur dans ce labyrinthe des discours au sein de ces groupes aquatifs non constitués de députés, puisqu'il m'a semblé même nécessaire d'imaginer qu'il était possible de les présenter en oubliant les catégories ordinaires, les Girondins, les Montagnards, je terminerai là-dessus tout à l'heure pendant très peu de temps et je dirai comment on y arrive, mais il m'a semblé au contraire absolument essentiel de montrer que finalement, dans la masse de ces 740 et quelques députés, il était possible de les distinguer entre ceux qui étaient évidemment des députés de la Convention, c'est-à-dire qu'ils avaient accepté la prise des tuileries, ils avaient accepté la chute de la monarchie, on peut dire de son vue-là qu'ils étaient indiscutablement républicains et même révolutionnaires, mais qu'en même temps, on avait affaire pour une partie d'entre eux à des gens que j'ai appelés des légalistes, c'est-à-dire des gens qui, tout en étant révolutionnels et républicains, se souvenaient que les reproches qu'ils pouvaient faire pour roi devaient tenir compte du fait qu'en définitive, jusqu'au 10 août 1792, le roi était le roi des Français, qu'il avait été déclaré constitutionnellement inviolable et qu'il jouissait donc d'une protection pour les actes qu'il avait pu commettre jusqu'au 10 août 1792. Alors, il y a ces gens qui sont là en ne voulant pas rompre la légalité qui s'accorde au pouvoir et qui doit être aussi reconnue pour eux-mêmes parce que c'est bien de ça aussi d'où il s'agit. À côté de ce groupe-là, il m'a semblé aussi nécessaire de dire qu'il y avait tous ces gens qui étaient certainement des républicains mais des républicains qui étaient qui voulaient faire arriver un progrès politique qui n'allait rien devoir aux mœurs et à la violence politique habituelle. pour moi, l'exemple est un peu Condorcet qui aura adopté des positions extrêmement courageuses – j'en dirai deux mots tout à l'heure – extrêmement courageuses tout au long du procès et qui essaie là aussi de faire respecter un principe que beaucoup de députés en définitive partagent et beaucoup plus qu'on ne croit même si c'est difficile de peser bien sûr exactement ce qu'ils pensent les uns et les autres c'est-à-dire le refus de la peine de mort pour des raisons politiques. Écoutez ça, il y a aussi tous ces gens qui sont des hésitants, des gens qui sont sincèrement convaincus qu'il faut en quelque sorte être dans dans le respect de l'opinion dans le respect de tout ce courant dans lequel ils ont été impliqués mais qui ne savent pas encore très exactement quels mots d'ordre ils devraient suivre quels jugements ils vont prendre et puis qui sont partagés par rapport surtout au respect de l'opinion parisienne contre l'opinion nationale et là il y a un enjeu qui est absolument considérable et qui est de ce point de vue-là quelque chose qui fait que jusqu'à peu près à la fin du procès c'est-à-dire pratiquement vers le 15 ou 16 janvier on voit bien que les opinions d'un certain nombre de députés ne sont vraiment pas arrêtées et qu'il y a là des hésitations qui sont assez considérables à côté de ces groupes-là il va y avoir alors ceux que j'ai appelés les intransigeants les intransigeants dans lesquels j'ai rangé Robespierre et Saint-Just c'est-à-dire des gens qui vont avoir des principes qui vont mettre en avant les principes qui les font agir et qui veulent là aussi créer et c'est quelque chose qui me semble important créer une république fondée sur des principes c'est-à-dire quelque chose qui reste respectueux de règles et pour lesquelles ils ne veulent pas s'engager dans des règlements de compte ce qui est le cas d'un groupe mal identifié nombreux beaucoup plus nombreux que les intransigeants que j'ai appelé les tyrannicides parce que ce sont des gens comme vadier des gens comme le fameux ouvrier point seul député ouvrier qui sont hostiles à la royauté si vous me permettez l'expression avec leur trip plus qu'avec leur cerveau et qui sont là en voulant véritablement mettre à mort le roi comme symbole peut-être le roi était le vu par ces gens-là aussi avec cette aura sacrée que ce groupe veut absolument faire disparaître donc on a affaire là à une palette entre ces groupes une palette extraordinairement compliquée d'opinions qui vont en quelque sorte alors de gens qui sont républicains et qui ne sont pas en quelque sorte modérément républicains qui sont hostiles au royalisme qui sont attachés aux principes républicains mais qui sont d'abord des gens qui veulent instaurer un État qui respecte des règles et des lois et qui est aussi un État qui ne s'engouffre pas dans la Révolution et il me semble que c'est ça qui est aussi toute la trame du livre des gens qui ne veulent pas que la Révolution continue et ne veulent pas que la Révolution soit contrôlée par le groupe qui me semble extrêmement important et qui est hors de l'Assemblée qui est le groupe pour faire bref des sans-pulottes des gens qui sont dans la commune insurrectionnelle des gens au passage et c'est quand même extrêmement important de le rappeler à qui les députés ont délégué toute la mise à mort du roi c'est-à-dire que les députés ont voté la décision d'exécuter le roi ce qui me semble quand même assez incroyable c'est qu'aucun d'entre eux n'est présent sur la place de la Révolution place de la Concorde le 21 janvier et que ce sont les sans-pulottes de la commune insurrectionnelle qui doivent qui veulent aussi s'occuper complètement de cette mise à mort et de l'organisation de la mobilisation parisienne donc il y a là une lutte politique entre des groupes qui étaient aussi disparates que je les ai présentés rapidement tout de suite et qui progressivement sont en train de s'amalgamer pour finalement à partir du 17-18 janvier 1793 réussir en quelque sorte à ne former que deux parties je ne sais pas dire des blocs parce que ça n'aurait pas de sens mais deux assemblages qu'on peut brièvement rassembler autour du mot jacobin montagnard d'un côté et girondin de l'autre ce qui me semble être au passage peut-être la leçon essentielle de cette histoire-là c'est-à-dire que le procès a servi là de pierre de touche pour que les opinions de ces groupes révolutionnaires s'affirment et se mettent en deux blocs puisque c'est aussi là-dessus que le livre se termine finalement au lendemain de l'exécution du roi ce qui est absolument évident c'est que même si les girondins vont garder le contrôle des ministères encore pratiquement cinq ou six mois ils ont perdu le contrôle de l'opinion et que en définitive là leur façon d'organiser le procès est un échec et que les montagnards et ceux qui sont ralliés aux montagnards ont pris le pas sur eux donc dans cette histoire-là que j'ai alors je ne le dis pas je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant mais dans cette histoire-là il m'a semblé nécessaire brièvement de remonter au tout début de la révolution d'expliquer aussi l'importance de ce qui s'était passé en 1791 on le sait tous la fuite arrêtée à Varenne mais il m'a semblé nécessaire de bien préciser qu'à ce moment-là il y avait eu ce jeu politique qui avait été déjà extrêmement compliqué et qui avait permis en quelque sorte aux Jacobins quand les Jacobins étaient encore Girondins et Montagnards indéterminés aux Jacobins d'arriver au pouvoir et d'affronter la politique que je qualifierais quand même de double jeu du roi qui avait entraîné le 10 août 1792 10 août 1792 sur lequel là aussi il faut dire un mot 10 août 1792 que je présente on pourra en parler comme un coup d'État compliqué comme un coup d'État qui avait été certainement organisé et d'un côté par les sans-culottes et puis une partie des montagnards voire quelques Girondins futurs Girondins qui avaient en définitive été mêlés donc la gauche révolutionnaire d'un côté mais de l'autre côté un coup d'État qui avait sans doute été aussi un peu préparé calculé autour du roi appuyé sur les gardes de Suisse voire sur une partie de partisans venus tout exprès et en espérant compter sur une partie des gardes nationales je reste personnellement très peu capable de comprendre très exactement ce qui s'est passé au tout début de la matinée du 10 août 1792 quand le roi de très bonheur a quitté sur l'insistance de Vaudraire et puis d'un ministre de la marine Girondins les Tuileries pour aller se réfugier auprès de la convention quand on voit comment les conventionnels ce qui pardon pas les conventionnels les membres de l'Assemblée législative quand on voit comment les 200 et quelques députés de la législative et les futurs Girondins parce que pratiquement tous les autres étaient partis ont accueilli le roi en attendant en définitive de savoir dans quel côté l'affrontement allait tourner il me semble qu'on était là dans des jeux politiques dans des calculs qui méritent au moins qu'on s'y attarde même si on n'est pas capable de bien savoir exactement ce qui s'est passé et en définitive il me semble que c'est sur cette indécision aussi qu'il faut comprendre le délai bizarre très long puisque le roi perd le pouvoir donc le 10 août 1792 et qu'il faut attendre le tout début décembre 1792 pour que le procès soit mis en place et pour que les conventionnels se décident sur l'assistance extraordinairement lourde des sans-culottes et surtout des enragés des plus radicaux des sans-culottes d'ouvrir la procédure qu'ils n'avaient manifestement pas envie d'ouvrir donc il y a quelque chose là qui se joue qui est compliqué comme est compliquée aussi cette façon déconventionnelle de vouloir organiser un procès il me semblait absolument nécessaire de montrer que contrairement à tout ce qui est raconté que les fameux discours de Robespierre et de Saint-Just voulant que le roi soit exécuté sans procès avaient été pratiquement immédiatement écartés y compris par Marat pour des raisons compliquées qui demeurent encore aujourd'hui un peu mystérieuses même quand on lit Massin qui a expliqué des choses sur le protestantisme des Marats j'avoue je ne suis pas complètement convaincu mais donc on a bien affaire là à des jeux qui sont extraordinairement précis de la part d'individus qui à l'évidence ne veulent pas être embarqués pardonnez-moi l'expression être embarqués dans une poursuite de la révolution qui remettraient en cause leur pouvoir à l'assemblée et qui veulent garder au moins le contrôle de l'instauration de la république alors le roi dans tout cela le roi dans tout cela ce qui m'a véritablement aussi frappé c'est d'abord le calme la distance prise par le roi et sa famille vis-à-vis de tous ces événements habitude de la vie de cour pratique aussi de cette de ce contrôle de soi pour mener une vie en dehors est cachée par rapport à la vie de cour et à la vie publique sans ça on ne comprendrait pas la fuite vers Montmédi parce que ça a été remarquablement quand même organisé première hypothèse autre hypothèse qui me semble absolument évidente ce sont les convictions religieuses du roi qui a là certainement des habitudes de pensée et de réflexion sur sa destinée qui le conduisent jusqu'au bout à avoir cette cette maîtrise de soi que tout le monde va reconnaître même Hébert qui ne le supporte pas mais le reconnaître le 21 juin et le 21 janvier 1793 autre hypothèse aussi que je ne peux pas écarter et c'est aussi là-dessus je voudrais terminer autre hypothèse qui est ces arrangements entre le roi et des groupes politiques y compris sans doute une partie des députés le roi qui sait aussi qu'une grande partie de l'opinion lui est fidèle parce qu'on le voit bien tout au long de ce moment-là le courant des partisans de la royauté même si on ne doit pas agir le 21 janvier mais ce courant il est important et il y a là une partie de l'opinion qui lui est à l'évidence fidèle mais il y a aussi je le disais tout de suite ces arrangements ces arrangements qui me semblent quand même présents arrangements certainement qui ont été déjoués par les sans-culottes quand ils envoient le roi au temple arrangements qui devaient exister puisque une partie des Girondins avait été impliquée dans des transactions très très compliquées pour garder le pouvoir jusque-là et puis avec cette histoire mystérieuse peut-être que vous allez me trouver je ne suis pas complotiste mais éventuellement naïf ou mal informé mais je n'arrive toujours pas à comprendre le rôle que joue Danton dans les derniers jours du procès alors que les traces d'une corruption possible de Danton les traces sont quand même très visibles que l'on sait trop le rôle qu'a joué l'ambassadeur d'Espagne que l'on sait aussi le rôle qu'a joué le banquier le coûteux et de voir Danton arriver lors du deuxième scrutin pour imposer par sa puissance par sa maîtrise de l'opinion par la crainte aussi qui l'inspire parce que je crois que c'est lui aussi qui pouvait mobiliser les occulotes d'imposer que le dernier le verdict le plus important pour déterminer la peine soit un verdict pris à la majorité simple qui est quand même quelque chose d'assez incroyable et qui correspond si on le dit autrement à un calcul parce qu'il était évident qu'en fonction des débats que tout le monde était bien d'accord pour se rendre compte que l'Assemblée était extraordinairement divisée et que le verdict ne serait pas pris à une très large majorité donc qu'est-ce qui s'est passé pour que Danton abandonne peut-être les engagements qu'il ait pris et impose cette décision qui fait tout basculer c'est quelque chose qui me semble absolument essentiel dernier niveau enfin ce qui me c'est ce quoi je voudrais insister enfin c'est que jusque-là pour moi c'est important jusque-là rien n'était fixé qu'on ait bien resté là dans ce jeu continuel d'opinions opposées et d'opinions extraordinairement fragiles fugaces et que dans cette histoire-là à côté de Danton et de ce revirement celui qui joue pour moi le rôle essentiel et que ça reste aussi quand même quelque part pas une énigme mais au moins une source d'interrogation c'est Barère qui est celui qui mène les débats d'une façon comme il sait le faire avec un un brio et aussi un art de sentir le vent tourner et de de surfer si je puis dire sur les petites vagues qui passent c'est assez extraordinaire c'est ni Marat ni Robespierre mais en même temps et c'est quelque chose aussi sur quoi je voudrais insister sans aucune provocation ce qui me semble véritablement important à rappeler c'est le courage que tous ces députés ont pu avoir pour défendre leurs opinions dans cette salle qui était absolument pas faite pour le débat et devant une assistance qui était certainement pour l'essentiel et tout le temps extraordinairement hostile à tous ceux qui étaient plus ou moins accusés de vouloir défendre le roi et il y a là quelque chose qui doit être vraiment présenté mis en valeur c'est véritablement là qu'on voit bien que ce moment précis ce n'est pas ce tournant attendu qui est souvent la façon dont on présente la mise à mort du roi non vraiment il y a eu là un moment inattendu un moment qui a été décisif qui a été enlevé en quelque sorte sans que rien n'était préparé dans un climat de lutte qui est un climat considérable et qui annonce les mois de conflit qui seront encore plus graves par la suite parce qu'enfin j'ai commencé par l'exécution du roi je terminerai aussi par le 21 janvier présenter commencer par présenter cette procédure incroyable du convoi qui part du temple pour aller place de la révolution en mobilisant sans doute 100 000 hommes dans Paris c'est quelque chose d'absolument inouï parce que ça ne se reproduira jamais ni pour l'exécution de la reine ni de madame Elisabeth ni pour Robespierre ni pour Danton etc c'est-à-dire qu'il y avait là malgré tout comme enjeu quelque chose qui correspond à la prise en compte de la personnalité hors du commun du roi quand on peut se demander si la personne du roi a été complètement laïcisée sécularisée désacralisée il me semble que quand on voit ce qui a été mis en place le 21 janvier il faut considérer que c'est le contraire qu'il y avait là encore le respect bon gré mal gré le respect de ce qui entourait le roi et dont on savait bien qu'il fallait en quelque sorte organiser quelque chose à la hauteur de l'enjeu et c'est quelque chose qui me semble important à rappeler qui donne peut-être une autre image de cette exécution mal étudiée en définitive je ne suis pas sûr d'avoir coulo la question notamment il y a quelque chose que je ne regrette pas parce que c'était un autre livre et je n'avais pas la possibilité de le faire pas trop l'envie en définitive c'est de voir dans le détail les échos de cette exécution dans l'immédiat et au début du 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui je me suis contenté de ne faire que des allusions voilà je m'étais engagé à parler peu je n'avais bien sûr pas respecté ce que j'avais promis maintenant je vous excusez-moi mais je vous en prie au contraire au contraire ce qui me je vous remercie beaucoup ce qui m'a frappé en lisant votre livre c'est ce qu'on peut appeler le double pouvoir l'expression n'est pas dans votre livre mais on y pense tout le temps d'ailleurs ce n'est pas le propre de la révolution française on a connu ces phénomènes de double pouvoir au cours des révolutions dans la Russie de 1917 naturellement entre l'Assemblée et les soviets on l'a connu dans l'Espagne républicaine avec le comité général des milices et le gouvernement légal on l'a connu également pendant la seconde guerre mondiale avec Vichy d'un côté et la France libre de l'autre donc et ce qui est passionnant dans votre livre justement c'est de vivre quasiment au jour le jour cette dialectique ce conflit des deux pouvoirs c'est-à-dire la convention et les sections de son culotte les gens également des assemblées primaires et il y a là une bataille qui est constante pour savoir en fait qui a véritablement la légitimité révolutionnaire et le roi est l'objet qui est entre les deux camps qui sont d'ailleurs comme vous le dites des camps qui sont très complexes ce ne sont pas encore les parties que nous pouvons connaître aujourd'hui ou que nous avons connues mais il y a ce phénomène là et ce phénomène de double pouvoir d'ailleurs il continue vous le dites après l'exécution du roi qui ne règle rien puisque Robespierre lui-même va être confronté à de plus durs que lui aux enragés etc il y aura donc à nouveau des règlements de compte et cette dialectique continuera mais ça me paraît tout à fait frappant dans votre livre et complètement passionnant de la vivre vraiment avec des acteurs qui sont conscients de cet enjeu de légitimité et qui effectivement essayent par tous les moyens et par toutes les ruses et par tous les discurs par l'excès même de leurs discours qui essayent de l'emporter sur l'autre camp et le roi à certains moments n'est qu'un prétexte pour ça qu'il est beaucoup moins présent dans votre livre que cette lutte acharnée où finalement on s'entretue oui je vous remercie vous avez tout à fait raison et c'est vrai que je n'ai pas employé le mot de pouvoir j'aurais pu vous me faites penser que j'avais précisément dans la nouvelle histoire de la révolution française consacré quelques pages dans un chapitre à ce qui était appelé traditionnellement la force coactive c'était en utilisant un langage de l'église pour parler de la puissance de la royauté qui appuyait la puissance églésiastique ça avait été employé pour parler du rôle des sans-pulottes par rapport au conventionnel et vous avez parfaitement raison et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre c'est vrai au jour le jour je suis heureux que ça vous convienne parce qu'en même temps quand je l'écrivais ça m'inquiétait beaucoup de rentrer dans autant de détails mais je ne trouvais jamais mon compte autrement et tout était tellement enchevêtré tout était tellement précis et entre les ruses entre les rappels de ce qui se passait y compris dans les théâtres parce que j'en ai parlé beaucoup parce que ça mobilisait véritablement l'opinion parisienne mais on avait là un espèce de grand tissu très chamarré d'opinion qui se contredisait autour précisément et vous avez parfaitement raison de ce qui est la légitimité et la légalité et alors ce qui me frappe ce qui me frappe vraiment et qui là aussi je dirais m'interpelle comme on a l'habitude de le dire c'est que les sans-culottes qui ont quand même été les hommes du 10 août qui ont ils sont c'est rappelé très régulièrement c'est eux qui ont en quelque sorte fait le sale boulot le 10 août et qui ont pris le pouvoir par la force et bien en définitive ils n'arrivent pas à être suffisamment légitimes pour prendre le pouvoir il y a là quelque chose qui est à mon avis extrêmement important parce que les sans-culottes parisiens tout puissants qu'ils sont et bien ils butent sur la légitimité de l'élection et ils butent sur la légitimité de la représentation et de cette représentation nationale c'est-à-dire que ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent ils peuvent penser de tout ce qu'ils veulent ils reconnaissent malgré tout que les électeurs de province qu'ils méprisent qu'ils détestent enfin bon les choses sont assez claires mais que malgré tout ces électeurs-là doivent être respectés et que la représentation en tant que telle doit être respectée et alors ça c'est aussi quelque chose qui me semble important à rappeler moi c'est comme ça que j'interprète l'espèce d'union sacrée je pense que c'est le mot qui convient qui fait que des montagnards les plus radicaux aux girondins les plus modérés tout le monde est d'accord pour dire qu'ils veulent garder ce statut de députés qu'ils ont et ils ne veulent pas perdre le pouvoir qu'ils ont sur la nation donc il y a quelque chose là qui est qui est véritablement l'enjeu et qui fait au passage aussi que cette révolution d'une certaine façon moi je crois qu'on puisse parler de révolution inachevée parce que finalement les forces entre guillemets populaires je mets des guillemets exprès parce qu'on sait bien qu'il faut en mettre et qu'on ne sait jamais trop ce que ça veut dire mais ces forces populaires n'osent pas se réclamer d'une quelconque légitimité pour imposer leur illégalité et là il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement important autre chose un mot quand même parce que quand vous parlez du double pouvoir je le citais tout de suite c'est le pouvoir des provinciaux alors les provinciaux ne sont pas tous girondins loin de là parce qu'il y a un certain nombre on le voit bien d'électeurs provinciaux qui sont véritablement partisans aussi de la montagne et qui veulent que le roi soit exécuté mais ce qui me semble essentiel à rappeler là c'est que le poids la diffusion l'influence des révolutionnaires dans l'ensemble du pays compte et là présente et qu'il y a eu à cette occasion là quelque chose qui me semble aussi quand même assez amusant alors là pour moi c'est presque une plaisanterie c'est incroyable de voir que ce sont les girondins qui vont faire cet appel au peuple et que ce sont les montagnards et notamment Marat qui ne veulent pas en entendre parler et quand j'ai lu Marat estimant qu'on n'allait pas demander à un laboureur ou à un ouvrier de s'occuper de politique j'ai quand même trouvé que c'était un peu inattendu et que c'était là aussi je crois la façon de comprendre très exactement comment un discours politique peut-être un discours politicien un discours tactique et qu'il ne fallait aussi sûrement pas prendre les mots prononcés dans une assemblée pour des propos philosophiques ça fait partie des convictions que j'affirme régulièrement et que je n'ai pas vu de contredit ici alors il y a une vraie difficulté dans votre livre pour vous c'est que vous êtes obligé de parler de Girondins et de Jacobins alors que vous expliquez dès le début que ces mots ces désignations ne correspondent pas en fait et que même le mot les Girondins prennent leur existence avec l'histoire des Girondins de Lamartine donc bien après les événements et que même les Jacobins sont beaucoup moins rigoureusement organisés qu'un parti moderne c'est pas du tout ça donc et en même temps vous êtes obligé d'utiliser ces mots oui alors oui vous avez raison et je m'en explique je suis pas je suis attaché à ce genre de choses pour une raison très précise c'est que il y a un usage qui est tel que plus personne n'est capable de comprendre aisément qu'il y a eu un processus pour arriver à forger des opinions et qu'il y a eu des processus pour organiser progressivement des courants actifs et qu'au contraire c'est quelque chose qui me touche en fait c'est aussi je pense vous avez pardonné de dire comme ça quelque chose que l'âge aggrave c'est que quand je vois comment on utilise disons je veux dire comme je le pense comment on utilise la science-po je dis bien science-po pas par hasard puisque c'est c'est de là que essentiellement circulent ces habitudes de parler de pouvoir régaliens de girondinisme et de jacobinisme pour l'attribuer à la décentralisation ou à la centralisation et je trouve que c'est alors complètement c'est stupide que deux c'est le mépris de ce qui s'est passé et c'est surtout et c'est ça qui me touche le plus aujourd'hui qu'on rentre là dans un moment d'ignorance puisque nous sommes entrés j'y ai peut-être participé mais nous sommes entrés dans un moment où l'enseignement de l'histoire dans les lycées a diminué en quantité j'espère pas trop en qualité si bien que plus personne n'est trop capable de comprendre comment les brisotins les buzotins les rolandistes etc. ont été amalgamés 40-50 ans après leur mort pour devenir des girondins mais qu'au contraire à l'inverse on part avec des clichés dans la tête et qu'on cherche à tout expliquer par des clichés ce qui m'appart c'est ça ce que je cherche depuis tout le temps et que j'affirme régulièrement en reconnaissant aussi que nous sommes en 2021 qu'il faut bien que le livre soit lu aujourd'hui sans dictionnaire de traduction mais que si je ne veux pas perdre davantage de lecteurs il faut aussi que je parle comme ils peuvent le comprendre voilà je ne pense pas il faut être lucide et qu'en même temps en définitive je me contenterai de dire que je serais content si le lecteur qui part avec une idée oui il y a les girondins oui il y a les jacobins au bout du compte s'il arrive à venir jusqu'au bout il dit ah oui bon d'accord ça devait être un petit peu plus compliqué que je ne croyais et s'il arrive surtout à comprendre qu'on est arrivé alors ça aussi c'est une de mes marottes on est arrivé à prendre des décisions auxquelles personne n'avait pensé bon moi je suis obsédé par la fameuse phrase de Robespierre de Malé Dupont de Saint-Just et de Château-Briand sur la force des choses quand je vois ce qui se passe aujourd'hui je ne pense pas être ni anachronique ni hors de propos la force des choses nous gouverne c'est bien aussi comme ça que les choses se passent et si je peux aussi participer d'une certaine façon à une espèce d'éducation pour dire ça c'est pas tout seul c'est des enjeux compliqués on comprend avec des débats qui sont complètement incompréhensibles quand on les regarde de près mais qui s'articulent sur des enjeux qui sont essentiels on comprend à ce moment-là un, l'exécution du roi puis on comprend comment la vie politique se fait aujourd'hui enfin il me semble que c'est c'est mon envie là de faire de la pédagogie en disant bon allez on va regarder les grandes marionnettes et on va voir comment tous ces gens qui n'en étaient pas des marionnettes ont progressivement été rassemblés organisés dans des courants qui les ont dépassés c'est aussi pour ça pardon de moi de prendre trois minutes de plus et c'est aussi pour ça que j'ai insisté sur les trajectoires personnelles alors j'ai fait de deux façons en rappelant pour beaucoup de députés presque tous qui sont en définitive pour l'essentiel d'entre eux de grands inconnus sur les 700 on en connaît souvent une vingtaine guerre au-delà et avec surtout l'idée et ça c'est quelque chose que j'avais toujours entendu l'idée que bon la révolution avait guillotiné tout le monde la fameuse phrase de Verniau sur Saturne qui dévore ses enfants et ça aussi ça ressort régulièrement je ne vous cache pas que ça m'agace absolument prodigieusement pour rappeler que finalement tous ces gens y compris et surtout ceux en définitive qui n'avaient pas voté la mort du roi avaient fait des carrières très longues sous l'Empire éventuellement au début de la restauration et qu'ils étaient morts dans leur lit bravement si j'ose dire sans avoir été trop inquiétés pour les opinions jugées modérées qui auraient dû si on parle dans l'idée que la révolution est radicale qui auraient dû les conduire et les jafaux immédiatement donc ça c'était un point essentiel de dire bon voilà tous ces gens-là quels qu'ils soient la majorité d'entre eux a traversé la révolution pire parce que je le dis sans le dire mais pire j'oserais dire que pour une partie d'entre eux l'exécution du roi excusez-moi de le dire comme ça c'est une parenthèse c'est un épisode bref c'est quelque chose qui va finalement être un peu oublié qui les marquera pas trop puisqu'une partie d'entre eux vont en quelque sorte rentrer dans une espèce d'ombre protectrice jusqu'en 1794 ça c'est le premier point le deuxième point pour ce trajectoire c'est de rappeler aussi pour moi deux trajectoires importantes c'est l'annuel qui commence 1792 en étant un opposant radical à la royauté et qui au sortir des scrutins est finalement horrifié de la procédure à laquelle il a prêté la main et ne se reconnaît pas dans les décisions qui ont été prises il a manifestement été influencé là par l'attitude du roi et il a aussi changé d'opinion sur la façon dont la révolution devait se réaliser et puis c'est Jean Debris Jean Debris que j'aime bien finalement vous savez cet homme qui me à Rastatt en 1799 qui est un républicain raide mais qui ne supporte pas l'illégalité et qui rappelle là aussi que eh bien faire la révolution s'exige qu'il y ait du respect pour un certain nombre de procédures et qu'on ne fait pas la révolution n'importe comment même si lui a été un inventeur de cette légion des tyrannicides eh bien il n'est pas question de prêter la main à n'importe quoi alors il me semble que c'est ça si on arrive à faire comprendre que sous les mots sous les étiquettes il y a des choix individuels il y a des trajectoires individuelles il y a des véritablement des engagements qu'il faut prendre au don de principe bon moi je dirais que je n'ai pas perdu mon temps donc ça vaut la peine de sacrifier un peu à la mode mais il faut bien aussi attirer le lecteur on commence par leur dire qu'il y a des girondres des botanhas puis après on leur dit ah vous savez c'est pas exactement ça avant de laisser mes camarades vous poser des questions je voudrais en aborder un autre sujet parce que les hommes de la révolution avaient de la mémoire historique et il y a un personnage qui revient assez souvent dans votre livre c'est Charles Ier d'Angleterre et c'est l'exécution là aussi je crois qu'on peut parler d'exécution du roi d'Angleterre et aussi bien Louis XVI que beaucoup de révolutionnaires pensent à ce roi d'Angleterre qui a été exécuté oui oui tout à fait oui donc même donc ce qui est dit de mémoire mais je ne pense pas me tromper au moment où le roi décide de convoquer les états généraux étonnamment dans la salle où il prend la décision les personnes responsables de l'organisation de la salle avaient eu la bonne idée d'installer le tableau représentant Charles Ier ce qui était un rappel quand même assez inquiétant et ce qui voulait rappeler aussi qu'il y avait des gens dans la cour qui estimaient que le roi prenait des risques là alors ça et puis bon le roi lisait l'anglais parfaitement connaissait parfaitement aussi l'histoire de l'Angleterre et avait médité effectivement sur la mort de Charles Ier et c'est quelque chose aussi qui revient parce qu'effectivement on va le comparer régulièrement à Charles Ier comme on va aussi parce que ça me semble aussi important de le dire comme on va régulièrement imaginer que parmi les révolutionnaires il y a un futur Cromwell parce que c'est ça aussi qui est en jeu qui va remplacer le roi et ça c'est un des enjeux absolument essentiels troisième point aussi pour l'histoire du rapport avec l'Angleterre moi qui me frappe beaucoup c'est que pour la mort de Charles Ier comme pour l'arrivée au pouvoir de Cromwell l'historiographie traditionnelle de la période ne parle pas en Angleterre de guerre civile ça c'est quelque chose qui me me semble important le mot guerre civile et le mot révolution vont apparaître à partir de la chute du Commonwealth de Cromwell car le mot révolution est utilisé en Angleterre pour parler de la disparition du Commonwealth de Cromwell et n'est pas employé pour parler de l'exécution de Charles Ier quand on parle aujourd'hui il y a des bons historiens qui parlent de la révolution anglaise en parlant de la première et bien c'est une invention récente et ça ne correspondait pas à ce que les Anglais avaient eux-mêmes retenu comme leçon donc il y a une épaisseur absolument considérable de l'histoire anglaise et une épaisseur aussi qui est à méditer parce que vous connaissez l'histoire Charles Ier refuse obstinément de reconnaître la légalité du tribunal qui le convainc il y a une partition il assume qu'il va être exécuté et il oblige en quelque sorte les juges à assumer leur illégalité en le condamnant sans que lui se soumette à leur décision or ça le roi deux propos délibérés ça c'est une évidence et puis quand on suit ce qu'il fait dire à ses avocats il mène au contraire il suit il adopte une position qui n'est pas du tout celle de Charles Ier qui est il se soumet il ne revendique pas il refusera régulièrement de reconnaître les torts quand il estime qu'il ne les a pas eus il ne veut pas adopter une position de rupture et il ne veut surtout pas lui donner une image qui est certainement celle qu'il a toujours voulu avoir parce que ça c'est c'est régulier d'être le roi qui aurait fait couler le sang des français ça c'est quelque chose aussi d'absolument important le refus d'être un roi de guerre contre Louis XIV en définitive de ce point de vue là donc l'exemple de Charles l'exemple anglais de Charles Ier non seulement c'est un rappel qu'il faut faire comme historien mais c'est un rappel qu'il faut faire aussi pour comprendre à quel point tous les acteurs de cet épisode s'y réfèrent ça aussi c'est quelque chose bon c'est quelque chose aussi qui pour moi est un élément essentiel quand on fait de l'histoire c'est de prendre les gens qu'on étudie au moins pour des gens aussi intelligents que nous ils savent très bien ce qu'ils font ils savent très bien ce qu'ils veulent dire et ils savent très bien manipuler l'opinion et manipuler l'image qu'ils laissent et que les historiens essaient de comprendre et c'est aussi de rendre en quelque sorte hommage à tous que d'essayer de les mettre dans ces perspectives historiques merci beaucoup bon mes chers amis j'ai trop parlé posé trop de questions c'est à vous maintenant je vois que Casimir lève la main je t'en prie je t'en prie merci Bertrand et merci Jean-Claire Martin pour cet exposé j'ai j'aimerais bien vous voir si ça ne vous ennuie pas ah si vous voulez voilà c'est plus facile oui oui voilà voilà j'ai les yeux dans les yeux voilà j'ai votre livre juste là mais je ne l'ai pas encore lu donc je vais vous poser deux questions dont peut-être la réponse figure dans vous l'excuserez alors la première reprise un petit peu ce que vous avez commencé à dire à propos du procès et de l'attitude de Louis XVI j'aurais voulu savoir si pendant son procès on a certaines certaines paroles certains comportements qui ont pu jouer de manière importante sur le verdict final donc ça c'est ma première question est-ce que l'attitude de roi a beaucoup joué ou est-ce que c'était marginale finalement et ma deuxième question est un petit peu plus anecdotique concernant le roi face à la mort et face au jour J de l'exécution est-ce que le mot historique qu'on lui prête en résumé je pardonne à mes bourreaux et je souhaite que le sang qui sera versé ne retombe pas sur la France est aujourd'hui considéré par les historiens comme authentique ou est-ce qu'il est un petit peu mythique voilà je vous remercie d'une certaine façon les deux questions que vous me posez ont des réponses dans le livre mais pas exactement comme vous les avez posées alors je vais commencer par la deuxième parce que c'est la plus facile en revanche je crois que si vous me permettez je crois qu'il faudrait peut-être couper des micros les micros que vous n'utilisez pas parce que j'entends des petits Larsen qui se baladent et c'est pas très c'est bizarre bon donc je vais vous reprendre mon livre tout simplement pour vous répondre d'abord les fameuses phrases je me cite et je le cite je meurs innocent et je pardonne aux auteurs de ma mort je prie Dieu pour que mon sang ne retombe pas sur la France j'écris est-ce qu'il les a prononcées avant d'être sanglées ou est-ce qu'il ne les a pas prononcées en fait personne ne le sait d'autant que par-dessus le marché les paroles sont couvertes par un roulement de tambour bon reste que et j'ajoute tout de suite reste que à l'évidence il les a dit avec force et que ses propos sont répétés par plusieurs témoins donc une fois qu'on a dit tout ça voilà bon il a manifestement dit quelque chose dans ce sens-là je le disais tout à l'heure Hébert avait été obligé de reconnaître que le roi avait été d'une dignité absolue et même au point ça m'avait aussi marqué où Hébert avait interdit qu'il y ait trop de compte-rendu de la mort du roi parce que à l'évidence ça c'était quelque chose qui touchait l'opinion qui contredisait bien sûr les attentes d'Hébert maintenant sur les grandes phrases historiques j'ai cité quelqu'un que vous connaissez sûrement Charles-Éloi-Vial qui a fait un livre récemment sur la famille royale au Temple une phrase qu'on pouvait dire de tout je le cite Charles-Éloi-Vial le conservateur à l'ABN les grandes phrases historiques sont presque toutes toujours reconstituées voilà donc on va s'en sortir comme ça mais le sens en tous les cas de l'intervention du roi est bien donné je ne pense pas qu'on se trompe beaucoup même si les paroles ne sont pas exactement les mêmes mais c'est manifestement ce qu'il aura dit ça correspond bien à toute son attitude maintenant est-ce que son attitude a joué dans le verdict ? c'est une bonne question c'est une bonne question et je dirais oui et non pour moi il a eu une attitude qui a tout le temps été la même d'une réserve et d'une volonté de ne pas provoquer je le disais tout de suite de rupture et de en quelque sorte de polémique pour éviter de rentrer dans des querelles qui pourraient au contraire aggraver les tensions qu'il y avait dans l'Assemblée quand je dis ça il me semble que ça peut être interprété de deux façons la première façon pour interpréter les choses c'est de dire que alors que l'Assemblée est extraordinairement contenu quand il est présent il n'y a pas d'intervention publique ni dans les députés ni dans l'assistance contre le roi on est là alors qu'autrement il y a des débats voire des combats assez incroyables la présence du roi oblige véritablement toutes les personnes présentes dans la salle à contenir leurs émotions et à respecter le silence donc il y a quelque chose là que le roi aussi ne rompt pas pour garder en quelque sorte cette solennité du débat même s'il n'y a que deux débats mais au moins là-dessus tout le monde en quelque sorte joue le même jeu et puis donc ça correspond pour moi là aussi à une stratégie à l'évidence le roi a adopté une ligne de conduite il va imposer quand même à ses défenseurs en leur interdisant en quelque sorte d'assister sur les aspects qu'ils auraient jugé importants pour le défendre une espèce de modestie ou de calcul et c'est aussi ça qui m'incite aussi à penser que l'attitude du roi en évitant de jeter de l'huile sur le feu ça peut aussi être interprété pour renforcer le camp de la moitié quand même des députés qui sont prêts pour de bonnes et peut-être aussi de mauvaises raisons à le garder emprisonné parce qu'ils ne veulent pas l'exécuter par principe parce qu'ils ne veulent pas céder aux sans-culottes parce qu'ils veulent aussi éventuellement utiliser la présence du roi en prison comme monnaie d'échange avec les les ennemis qui peuvent investir la force bon moi je n'oublie jamais le 10 août 1792 les les prussiens et les autrichiens sont à deux jours trois jours de marche de Paris et que Valmy étant totalement imprévisible en toute logique tout le monde pouvait s'attendre à ce que Paris soit assiégé donc le roi à ce moment-là devient soit un personnage encombrant soit une monnaie d'échange et il me semble que ça une partie des girondins gardons le mot avait certainement ce genre de choses en tête quand ils l'ont reçu dans l'assemblée législative donc il me semble que c'est ça qu'il faut bien comprendre et au passage au rang du verdict ça ne paraît pas ça ne paraît pas parce qu'il y a aussi quelque chose qui lie les députés tous ensemble et ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir aussi en tête c'est que la première question est de savoir si oui ou non ils vont reconnaître que le roi est coupable et que une chose est claire c'est que ces députés ont tous accepté le 10 août ils ont tous accepté d'être élus à la convention et donc à partir de ce moment-là ça serait quand même se déjuger complètement il y en a quelques-uns qui le font mais très peu de se déjuger complètement que de dire que le roi n'était pas coupable parce que c'est effectivement ça aurait été effectivement l'abandon de leur acceptation de la chute de la monarchie je dis tout de suite pour éviter que vous y pensiez tout seul il y a contre-exemple ce que je viens de vous dire moi qui m'a toujours un peu amusé c'est le futur chef chouant puiset qui le 10 août 1792 est dans le cadre d'Ausse et qui va se présenter comme pour être député à la convention il n'a pas été élu je ne sais pas ce qu'il aurait fait s'il avait été élu celui-là mais sa carrière était tellement longue et compliquée après que tout est possible j'espère que je vous aurai répondu et je ne vais pas vous décourager de lire le livre pas du tout pas du tout au contraire merci beaucoup merci bon moi je vais aller plus loin que Cazemir il faut que je l'achète le livre c'est encore bien mais cela dit j'ai une question qui du coup poursuivre un peu l'exemple que vous venez de donner avec le 10 août vous parliez vous parliez au début du coup d'état du 10 août fait par des sans-culottes des montagnards une partie des girondins et une partie de l'entourage du roi qu'est-ce que vous entendez par une partie de l'entourage du roi vous parlez de garde suisse vous parlez de la garde royale je suis curieux je ne comprends pas comment voilà ça m'interloque je serais curieux de cette partie non mais tant mieux bon alors je vais essayer de vous répondre et de valider l'achat non ce que je veux dire c'est que traditionnellement on présente le 10 août comme l'arrivée des sans-culottes qui prennent le palais des tuileries et qui ont organisé effectivement un coup d'état alors là les choses sont vraiment très claires on peut parler de coup d'état c'est vraiment un coup d'état moi j'ai toujours estimé que s'il y avait une vraie révolution c'était le 10 août où il y avait des gens qui avaient organisé la prise du pouvoir et qui s'y étaient préparés et qui avaient vraiment organisé la chose 89 c'est la révolution parce que le mot était à la mode 92 en revanche là on a bien bâti quelque chose et comme je dis sans-culottes il faudra ajouter les fédérés je vous laisse me lire pour on va rentrer dans des choses qui vont être compliquées mais une partie des montagnards enfin des futurs montagnards le mot n'est pas pas employé c'est Danton et c'est Robespierre qui sont alors Robespierre n'est pas présent mais il est derrière l'organisation et un certain nombre de gens qui sont proches de Robespierre sont mêlés à l'organisation dont on s'est davantage impliqués et puis étonnamment étonnamment il y a notamment Pétion Pétion tourne autour du 10 août c'est-à-dire que là aussi les camps ne sont pas bien délimités Buzot tourne autour aussi donc on est bien là dans des jeux très compliqués où en définitive tout rien n'est fixé c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête les gens qui seront des adversaires trois mois après sont encore là en train d'organiser entre eux l'assaut des tuileries alors en face pour répondre à votre question autrement non pardon je reviens un tout petit peu le 10 août avait été préparé pour qu'il soit effectué deux ou trois jours auparavant donc oui et ça avait été reporté pour de multiples raisons ça fait donc à peu près une dizaine de journées qu'il y a cette montée progressive des tensions et cette organisation est vraiment une organisation c'est pas du tout quelque chose qui est spontané non c'est pas ça du tout on est vraiment dans quelque chose de très très préparé et ce qui me frappe c'est que aux tuileries c'est préparé aussi c'est ça ce que je voulais dire aux tuileries c'est préparé dans la mesure où il y a des gardes suisses qui sont nombreux même si tous les gardes suisses ne sont pas là mais une partie des gardes suisses sont des gens qui ont été envoyés vers Rouen et qui donc stationnent en précaution pour éventuellement protéger le départ du roi vers la côte donc ils ne sont pas là parce que ils manquent à la préparation de la défense ils sont là au contraire pour faire la deuxième ligne en quelque sorte c'est une vraie préparation militaire autour de ces gardes suisses qui sont vraiment le saturn et qui ont de mémoire ces 40 cartouches chacun ce qui est considérable enfin ils sont vraiment très très armés et pour aller vite tout le monde le sait ça aussi ça pose question on sait bien que s'ils n'avaient pas reçu l'ordre de cesser le feu les sans-culottes auraient été balayés les sans-culottes avaient été balayés déjà les sans-culottes avaient été rechassées des cours s'il n'y avait pas eu cet arrêt des feux ordonnés par le roi la journée du 10 août ce serait n'aurait pas été sanctionné comme elle l'a été donc la guerre de Suisse c'est le noyau le plus dur et le plus efficace autour d'eux il y a plusieurs milliers de gardes nationales parmi ces gardes nationales il y a des gens qui vont se retourner contre le roi notamment des canonniers on sait que les canonniers majoritairement même dans les sections de l'ouest parisien traditionnellement pas très révolutionnaires ces gardes nationales vont être abandonner le roi mais il y a une partie des gardes nationaux qui sont hostiles aux sans-culottes pour des raisons simples à comprendre pour des raisons politiques sûrement tous les gens qui sont à l'ouest de Paris sont ce qu'on appelle les modérés et ils manifestent régulièrement leur opposition à la sans-culotterie de l'Est mais aussi c'est que les gardes nationaux ont été ceux qui ont réprimé l'insurrection du 17 juillet 1791 il ne faut jamais l'oublier et que c'est précisément ça que les sans-culottes ne leur pas donneront jamais donc là la rupture le fossé de sang il existe aussi entre gardes nationaux et sans-culottes et puis il y a une partie de l'aristocratie provinciale on s'arrête peut-être je n'arrive pas à savoir pour dire la vérité on le dit je veux bien le croire je n'arrive pas à trouver de preuves mais en tous les cas il y a un nombre d'aristocrates qui sont présents des jeunes des beaucoup plus vieux mâles ou bien armés et qui sont et qui vont être pris dans le combat et qui vont être tués mais qui sont venus aussi pour défendre le roi et puis il y a quand même et c'est quand même quelque chose d'important c'est que jusque au matin du 10 août le commandant des gardes nationaux est quelqu'un qui est du côté du roi c'est le fameux mandat qui lui a organisé précisément la défense des tuileries en bloquant les ponts en organisant véritablement des troupes pour éviter qu'il y ait l'arrivée brutale des gens de Saint-Marceau de la rive gauche donc pour appuyer les gens de Saint-Antoine de la rive droite ce qui s'est passé c'est que il y a eu des échefs fourrés très bizarres du tout début de la journée du 10 août et quelques exécutions sommaires et puis le fait que le mandat est convoqué à la commune à l'hôtel de ville s'y rend est accusé de traîtrise soit mis en état d'arrestation et surtout soit exécuté immédiatement c'est-à-dire celui qui avait organisé la défense des tuileries disparaît immédiatement et ça aussi vis-à-vis des gardes nationaux qui le suivent parce que c'est le commandant des gardes nationaux donc il y a aussi une légalité militaire qui me semble évidente dans ces cas-là et bien là aussi ça affaiblit la défense des tuileries mais je crois que il faut prendre traditionnellement on prend le roi on insiste sur le fait que le roi qui a dormi un peu qui a sa perruque de travers aplatie vraiment toutes les images qu'on connaît de lui présentant le roi comme un roi indécis qui ne n'arrive pas à se défendre avec les propos qu'on rapporte de Marie-Antoinette regrettant qu'il ne fasse pas le coup de feu je ne suis pas sûr que ça corresponde à la complexité de la réalité et qu'il faut bien je crois voir derrière les jeux je parlais tout à l'heure du rôle de Rodraire et des liens que le roi avait directement avec une partie des députés de l'Assemblée législative il me semble bien que c'est ça qui est essentiel et qui ne devait pas échapper au sans-culottes parce que dès 11h du matin ils ont réussi à prendre les tuileries et dès 11h du matin ils rentrent dans l'Assemblée législative pour rappeler que ce sont eux qui sont les vainqueurs et que les députés doivent leur être soumis on verra mais que ça n'a pas fonctionné comme ça voilà bon ben je lâcherai votre livre vous avez gagné merci qui demande la parole François oui merci c'est passionnant de vous entendre ça m'a fait revenir une question que je me pose depuis toujours et à laquelle vous avez apporté plein de non pas d'éléments de réponse mais d'augmentation ou de questionnement c'est pourquoi en 2021 continuons-t-on à avoir de Louis XVI une image qui est la même partout chez des gens cultivés ou pas chez des gens qui lisent ou pas des histoires et qui semblent être la même que celle que vous venez de nous décrire comme indécis la période de travail etc n'a pas du coup digitale mais c'est un succès formidable l'image du produit n'a pas changé en deux siècles et demi quelle est votre idée là-dessus votre opinion là-dessus ah oui tout à fait vous avez complètement raison c'est une question qui n'a pas cessé de me préoccuper depuis des années et dans les mêmes en posant des questions comme vous les posez et je dirais pour moi il y a une anecdote aussi que j'ai toujours donné à la tête c'est la présentation traditionnelle du roi dans les films comme un personnage petit triqué et quand j'ai cherché dans beaucoup beaucoup d'ouvrages mais aussi dans un certain nombre d'archives et de journaux qu'est-ce qui pouvait donner l'image enfin quelles étaient les données précises les mensurations du roi tout bêtement parce que Louis XV c'était un géant François Ier était un géant Louis XV était il mesurait sans doute 1m90 c'était une force de la nature or Louis XVI était peut-être un peu plus petit mais c'était un colosse un colosse aussi je ne suis pas cavalier mais être capable de chasser pendant 6 ou 7 heures de rang c'est quand même absolument considérable donc on a beaucoup glosé sur les repas pentagruéliques et puis on parle aujourd'hui du roi qui buvait je trouve qu'il faut le rappeler mais je pense que c'est aussi un peu dangereux parce qu'on va tomber dans la caricature donc on a affaire à une force de la nature un homme qui a une puissance physique extraordinaire qui a une culture et quand je dis ça on est bien d'accord je ne vais pas vous proposer d'adhérer à un parti royaliste on est bien d'accord les choses sont claires mais c'est très tard c'est très tard voilà mais alors je vais continuer mais enfin je trouve que c'est absolument hallucinant de présenter un roi contrairement à tout ce qu'il a été et là on est bien d'accord on y va peut-être tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose sur lequel il faudrait peut-être dire deux mots sur une autre façon de présenter le roi aujourd'hui qui me chagrine on va dire ça comme ça bon donc la puissance intellectuelle la puissance physique le rôle qu'il joue le rôle politique on peut comprendre difficilement effectivement ses intermoiements ou alors comprendre qu'effectivement il mène une politique en jouant des divisions qu'il y a dans la cour et avec les parlementaires parce que ce qu'il faudrait vous le savez aussi bien que moi ce qu'il faudrait me rappeler c'est que l'opposition initiale contre le roi qui oblige à la convocation aux états généraux c'est bien l'opposition des parlementaires et d'une partie de l'aristocratie donc une chose là aussi est bien lui de détruite et aussi l'opposition de ses frères donc il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler pour comprendre qu'en 1789 le roi va se trouver confronté à prendre une attitude qu'une partie de l'opinion qui lui est favorable ne comprendra pas puisqu'il va accepter notamment la constitution civile du clergé il va accepter la constitution de 1791 et que la politique qu'il mène bute malgré tout pour un certain nombre de gens qui ont émigré jusqu'à partir de 1790 bute sur le fait qu'on ne comprend pas que le roi n'ait pas adopté une position intransigeante vis-à-vis de la révolution donc il y a quelque chose là qui a terni certainement l'image du roi et qui correspond aux campagnes les campagnes qui avaient été menées contre le roi avant 1789 par une partie de la cour peut-être par Artois que Claude Langlois avait documenté dans son livre il y a maintenant une vingtaine d'années qui s'appelle les sept morts du roi donc on a affaire là à un discrédit du couple royal un discrédit du roi et qui ont été certainement aggravés avec les premières années de la révolution au moment de sa mort là si j'ose dire d'un seul coup la dignité et la fermeté du roi comme ça s'agira aussi pour la reine renverse en quelque sorte les opinions et tous ceux qui ont contesté le roi et la reine vont buter en revanche sur l'image qu'ils donnent au moment de leurs élections tous les deux donc là ça va contrebalancer reste que à partir de 1815 on voit bien que la la politique de Louis XVIII va être une politique on va dire mitigée vis-à-vis du couple royal et de la mémoire de Louis XVI même si il y a le transfert à Saint-Denis même si il y a toutes les mesures que vous connaissez aussi bien que moi on ne peut quand même pas dire que Louis XVIII prenne ou se mette dans les pas de Louis XVI et qu'il y a là quelque chose qui est aggravé par le courant ultra qui n'arrive pas à restaurer la monarchie d'Ancien Régime d'avant 1787 d'avant 1788 c'est-à-dire d'avant notamment la reconnaissance de l'état civil des protestants donc là il y a vraiment quelque chose qui joue et il me semble que ce discrédit porté par une partie des royalistes du 19ème siècle a aggravé la présentation qu'on a fait du roi par la suite et il y a quelque chose qui s'est mêlé avec toute la campagne de diffamation extraordinairement vive que vous connaissez aussi qui a partir de 1789 jusqu'à 1792 a accablé absolument le couple royal c'est le cochon c'est l'ivrogne enfin bon on le voit bien c'est quelqu'un qui est présenté qui est déshumanisé et cette image du roi inconsistant s'est imposée dans dans l'imagerie révolutionnaire et là-dessus évidemment personne là-dessus personne n'est revenu bon on le sait l'anniversaire de la mort du roi est fêtée grosso modo jusqu'en 1797 personne n'a envie évidemment de garder une image favorable du roi et il me semble que c'est cette coalition de tout cela et puis j'ajouterais vous allez me pardonner de dire comme ça mais il ne me semble pas non plus que quand Louis-Philippe Ier dont le père bien sûr a voté la mort du roi va prendre le pouvoir et que la dynastie va se prolonger derrière Louis-Philippe pour représenter un des coups le courant roléaniste eh bien je ne vois pas pourquoi ce courant aurait eu envie d'exalter la personnalité du roi quand même je crois que ça s'impose assez naturellement et enfin et enfin moi ce qui me frappe c'est que encore aujourd'hui si je si je suis bien informé c'est de voir que les oppositions entre ceux qui vont défendre le roi contre ceux qui veulent défendre la reine et les opposer l'une à l'autre eh bien ça existe encore toujours et que ça ça anime toujours les opinions les plus favorables au roi mais ça ajoute à la complexité de la chose et ça ne favorise pas la reconnaissance du rôle du roi moi je vous dirais autrement avoir ce roi faible ce roi indécis ça permet de ne pas être responsable de ce qui s'est passé c'est aussi faire oublier parce que l'histoire de Varennes je n'arriverai jamais à comprendre comment Bouillet qui était à trois heures même pas deux heures de marche peut-être une heure à cheval de Varennes n'ait pas pu ne pas intervenir au moment du départ de Varennes jusqu'à Chalon il aurait pu intervenir il y avait quand même dans l'opinion française suffisamment de gens qui étaient favorables au roi pour que le coup de force se réalise alors j'aime pas le complot donc je ne vais pas rentrer dans des analyses complotistes parce que à ce moment-là on fantasme on ne sait pas de quoi on parle mais malgré tout il y a quelque chose qui se passe autour du roi où l'on voit bien qu'il y a des groupes qui d'une certaine façon vont scier les branches sur lesquelles il est en train de s'asseoir bon dernière analyse il y a quelque chose qui moi pour moi est important à rappeler c'est que Louis XVI est un roi réformateur bon on n'a quand même pas oublié ça je le rappelle régulièrement les mesures que prend la révolution ce qu'on appelle la révolution jusqu'en 1791 et même en partie la constitution civile du clergé s'était engagée par la monarchie et que cette révolution par le haut avait été faite par Joseph II en Autriche par Pombard au Portugal etc donc ça ne correspond pas du tout à ce que voulait Artois donc faire oublier comme l'enfant d'Autriche fait oublier Joseph II après 1815 faire oublier que les réformes ont été engagées par les monarchies et en reprise ensuite par les révolutions par l'Empire et qu'il a fallu les vaincre par la force ne permet pas de rappeler de favoriser le respect qu'on doit au roi il me semble qu'on est dans tout ce jeu-là qui explique après avec la République qu'il n'ira pas par quatre chemins que l'image du roi soit négative ça c'est évident mais tout le monde donne un peu la main à cette histoire-là il me semble et je trouve qu'il faut aller contre alors il y a je te donne la parole tout de suite Jean-Marie mais il y a deux historiens qui ont essayé de réhabiliter Louis XVI ce que nous avons connu dans notre jeunesse ce sont les Giraud-Coursac qui avaient fait un procès du roi et vous dites ils ont détruit l'argumentation aussi la Louis XVI vous avez l'air de les approuver nous ça nous avait beaucoup intéressé mais après ils avaient vraiment fait une apologie sans nuance Louis XVI avait tout réussi tout pensé tout compris et c'est naturellement sa femme son entourage qui avait tout détruit et que le pauvre c'était la victime de tout cela mais j'ai été surpris de voir que vous citiez effectivement Paul et Pierrette Giraud-Coursac ah oui ne soyez pas surpris je les ai lus j'ai tous leurs livres chez moi vous ne les verrez pas derrière ils sont un peu plus mais non je les ai lus attentivement j'ai lu notamment ce qu'ils ont écrit sur Varenne qui me semble avoir été rénové complètement par Jacques Bussonnet un livre un peu marginalisé puis en plus l'auteur est mort d'une façon assez brutale et rapide il a fait un livre sur Varenne qui me semble absolument excellent et publié à Varenne mais le travail de Giraud-Coursac on peut sur le procès je dois dire que j'ai pris quand même des précautions en les utilisant parce que j'ai vérifié tout ce qu'ils ont dit ils avaient raison ils avaient bien lu les pièces notamment les pièces du procès ils les avaient vraiment lues ils avaient bien compté ils avaient bien bien vérifié les choses bon c'est vrai que leurs jugements sont tellement défavorables à Marie-Antoinette qu'on peut quand même avoir des précautions à prendre et puis il y a des on voit bien qu'ils se laissent embarquer un peu mais ceci étant non non il faut les lire c'est tout à fait vrai et respecté je l'ai fait avec les autres aussi de la même façon il me semble que là l'historiographie même si elle a été incomplète n'a pas toujours été faussée par les idéologies heureusement quand même c'est un peu réconfortant Oui merci beaucoup pour ce passionnant exposé et j'aurais si vous permettez trois petites questions de nature un peu différente première question vous avez beaucoup évoqué dans votre propos le 10 août 1792 j'aurais voulu vous demander très simplement quel est le statut de la journée du 20 juin parce que le 20 juin traditionnellement on l'a présenté comme une répétition générale qui aurait échoué du fait entre autres de l'action déterminante de Louis XVI surprenant ses adversaires du mois de la nation etc est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est bien cela deuxième élément deuxième question pardonnez-moi la stratégie des avocats de Louis XVI vous en avez un petit peu parlé on a le sentiment que le roi mais je peux me tromper je n'ai pas lu votre livre je tiens de préciser pas encore en tout cas et que le roi aurait à quelque sorte ridé ses avocats ils auraient tenu en main est-ce que on sentit simplement excusez-moi l'expression la parole du maître ou est-ce qu'il y a véritablement une stratégie des avocats ou des stratégies parce qu'ils sont trois je crois savoir qu'il y a quand même trois personnalités fortes donc comment comment réagissent-ils comment agissent agissent et réagissent-ils enfin troisième question pardonnez-moi je suis le huit vous avez évoqué et Bertrand l'a évoqué aussi ce double conflit enfin ce double pouvoir et ce conflit pour aller vite sans culotte assemblée est-ce qu'on ne rentre pas là dans une constante du combat politique au 19ème siècle qui est revécu pardonnez-moi au moins à mon sens deux fois en juin 1848 à un moment donné où le souvenir de la révolution était présent et puis aussi puisqu'on l'évoque maintenant la commune de Paris le refus qu'un groupe entre guillemets terroriste je mets le mot avec à gauche et à droite puisse imposer sa volonté à la représentation et à la nation en général Paris veut encore imposer sa loi à la province j'utilise j'utilise à dessein le rapport Paris-Provinces je pense à quelque chose au souvenir de Tocqueville Tocqueville racontant des comment dirais-je représentants des notables de province montant à Paris le pistolet à la ceinture pour défendre cette assemblée qui allait être à nouveau agressée 93 recommencé sous différentes formes voilà pardonnez-moi j'étais un peu long vous avez raison tout à fait vos questions sont très justes le 20 juin il me semble que là non justement vous avez raison c'est une question qui a toujours été posée ce qu'on sait du 20 juin c'est que c'est une journée parmi d'autres parce que ça aussi quand on rentre dans ce détail des journées c'est absolument vraisemblable tout le mois de mai juin 1792 il y a eu beaucoup entre guillemets d'émotions je n'oserais pas dire de journée populaire parce que le mot est un peu trop précis mais beaucoup d'émotions beaucoup de manifestations le 20 juin ce qu'on sait c'est que les sans-pulottes vont manifester vont rentrer d'abord dans l'assemblée législative qui se laissent déborder mais qui l'est quand même déborder et qu'il y a là le 20 juin là on est sûr de cela des femmes des hommes et des enfants donc la journée du 20 juin est une journée qui est vraiment faite par les groupes sans-pulottes qui ont Rive-Gouche Rive-Grois Saint-Etienne Saint-Marceau qui ont débordé l'encadrement des sections et qui ont manifesté pour réclamer tout simplement de quoi manger et donc qui sont rendés et qui sont rentrés dans l'assemblée législative et ces groupes d'hommes femmes et enfants qui étaient armés avec des piques ça on le sait avec un certain d'instruments on ne parle pas vraiment de fusils il y avait un certain nombre de gens agitants y compris un cœur de veau enfin des choses pas très ragoûtantes et sanguignolantes bon traversent l'assemblée législative donc la salle du manège je crois et réussit à rentrer dans l'étuillerie en brisant des portes et en montant au premier étage et là effectivement vous avez raison aussi tous les mémorialistes et toute historiographie le rappellent il y a alors deux choses les injures absolument abominables prononcées contre Marie-Antoinette c'est vraiment quelque chose de tout à fait effrayant et deuxième chose l'attitude tellement ferme du roi qu'il y a effectivement une espèce de barrière qui fait que le roi va être agressé verbalement mais que son calme en impose à tout le monde et qu'il boit effectivement alors avec ou pas le bonnet frégien sur la tête ça c'est à débattre mais en revanche qu'il va boire à la santé de la nation avec une question qui me semble extrêmement importante boit-il à la bouteille ou avec un verre et c'est sérieux c'est pas du tout la même chose c'est à dire que c'est Louis Blanc qui fait remarquer traditionnellement on présente le roi buvant la bouteille Louis Blanc dit c'est pas possible on lui a envoyé une bouteille et un verre c'est à dire qu'il y a aussi un respect de la personnalité du roi et le roi pas dessus le marché c'est certain donc va apostrophé Pétion qui arrive à ce moment-là en lui disant vous arrivez bien tard et la journée du 20 juin la victoire le vainqueur du 20 juin c'est Louis XVI ça c'est évident alors ce n'est pas une répétition au sens où ça aurait préludé à quelque chose c'est plutôt le moment où tout le monde se rend compte que personne n'échappera au coup de force c'est ça l'idée parce que entre le 20 juin qui a débouché sur la réaffirmation du pouvoir du roi ce qui n'était quand même pas attendu par les manifestants ils n'avaient pas fait ça pour ça donc ils n'avaient pas envie de recommencer l'opération donc ils préparent effectivement une autre opération et cette opération-là elle est militaire et c'est c'est bien c'est le 10 août et là il n'y a pas de femmes parce que le 10 août il y aura quelques femmes qui voudront participer à la à l'insurrection on les désarmera et on ne permettra pas que les femmes apprennent comme combattantes participantes au pillage et au massacre mais comme combattantes aux tuileries donc il me semble que c'est ça ce qu'il faut retenir ça fait partie de cette montée je parlais de préparation de coup d'état on est bien dans une montée progressive des choses que le roi prépare parce que c'est le moment où le roi se sépare du ministère girondin il sait ce qu'il fait bon c'est le moment où les girondins sont en train de ne pas savoir s'il faut qu'ils se rangent du côté des sans-culottes pour obtenir le pouvoir par la force ou s'ils vont utiliser la menace des sans-culottes pour que le roi leur cède et les appelle à nouveau on est dans tout le monde même double jeu si vous voulez dans cette histoire-là et le 20 juin pour moi ça fait partie de cette grande de ce grand jeu politique ordinaire où on prépare soigneusement un mois à l'avance les journées et tout le monde le sait ce qui va se passer personne ne se trompe on sait qu'on va à l'affrontement c'est pas du tout ça tombe pas du ciel c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête les avocats on en connaît trois bon les herbes tranchées de 16 moi ce qui me semble le plus important c'est plusieurs choses à retenir un que les conventionnels aient absolument refusé que le roi n'est pas d'avocat ça c'est quand même quelque chose d'important il était nécessaire qu'il y ait un respect d'une légalité il ne voulait pas tomber dans l'illégitimité dans l'illégalité alors si vous êtes sans culotte vous allez dire que ce sont des révolutionnaires au pot de lapin très modérés mais si on se met du point de vue des gens qui veulent établir une république ils ont tout intérêt à garder une légalité pour que cette légalité puisse s'appliquer après à leurs adversaires sur la gauche parce que personne non plus n'est ignorant de ce qui va se passer ensuite il ne faut pas non plus prendre les gens pour des naïfs en politique en tant que le roi à ses avocats ce qui est important ce que je rappelle dans le livre au passage c'est que ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'il y a eu énormément de propositions de gens qui ont voulu être l'avocat du roi y compris des candidatures un peu farfelues mais malgré tout ça veut dire quelque chose ça veut dire on accepte de prendre des risques et il est nécessaire que le roi soit défendu et ce qui me semble beaucoup plus important c'est que les trois avocats qui acceptent sont soutenus par une sorte de groupe qui est par derrière et dans lequel on va trouver des gens comme Chauveau-Lagarde donc le futur avocat de Marie-Antoinette ce n'est pas du tout un zard c'est-à-dire qu'il y a vraiment un réseau très organisé de gens qui encadrent cette défense du roi alors vous vous avez raison ça c'est une évidence c'est que c'est une évidence j'exagère peut-être je me reprends en le disant parce que c'est difficile à dire définitivement manifestement le roi a interdit notamment à Deux-Seize de porter une défense qui exalterait trop tout ce qu'il a fait de favorable à la nation donc il y a une espèce de je le disais tout à l'heure de défense à minima en quelque sorte que les avocats respectent à mon sens sans avoir été bridé par le roi je crois qu'il y a là quelque chose pour autant qu'on sache dans ce qu'on peut lire là ce sont les mémoires donc les archives manquent les mémoires aussi bon tout le monde ment donc il ne semble pas malgré tout que les avocats ont été contraints de suivre une position du roi en revanche ils étaient dans cette position de respect vis-à-vis du roi ça c'est une évidence et puis aussi peut-être quand même parce que quand on voit un petit peu la façon dont les herbes fonctionnent en quelque sorte Malazer c'est quelqu'un qui a une personnalité extraordinaire y compris quand il va à l'échafaud c'est un homme d'une fermeté inouïe qui sert à l'évidence aussi d'intermédiaire entre l'intérieur du temple et l'extérieur parce que il rapporte des journaux parce que il est fouillé il n'est pas fouillé il négocie avec les gardiens du temple je pense qu'il n'a pas été seulement qu'un avocat soumis mais qu'il a bien porté aussi des mots d'ordre des informations donc on a à faire là me semble-t-il c'est ce que je parierais à quelque chose qui a été soigneusement organisé et certainement pensé stratégiquement et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure tous ces gens-là se connaissent tous on n'a pas eu besoin de l'IFOP ou je ne sais quelle agence avance pour se rendre compte que la moitié des députés étaient favorables à une peine de prison donc on a quelque chose qui m'incite à penser qu'on est dans un calcul et un calcul qui aurait pu réussir bon et ça ça sera là l'énigme nachez si vous voulez trouver la réponse nachez pas le livre vous ne l'aurez pas je préfère vous prévenir vous ne m'accuserez pas de publicité mensongère toujours alors pour le combat politique vous avez raison pour le combat politique c'est une évidence mais moi je dirais autrement c'est il n'y a pas de mouvement qui s'appuie sur la force qui ne soit pas obligé d'employer la force pour réguler la force quand on n'en a pas besoin c'est aussi bête que ça ça c'est quand on fait la guerre on prend des gens violents et quand on a gagné la guerre il faut faire violence ou violents pour les ramener dans les règles de la société civile et c'est bien ça le problème qui se pose en permanence avec quelque chose qui n'est pas résolu et ça c'est posé d'emblée en 89 rappelé en 92 c'est jusqu'où va-t-on changer la société française c'est ça la question et là on peut dire pour faire bref tous les conventionnels de fait ne veulent pas d'une révolution sociale ni Robespierre ni Saint-Just ni même Marat ils veulent garder la liberté du commerce avec des réserves ils veulent garder il n'y a pas de la loi agraire ils n'en veulent pas etc sauf peut-être Mio-Varède ou Clos-des-Rouins mais ce sera à peu près les seuls donc on a affaire à des gens qui ne veulent pas exagérer la révolution et qui savent aussi que s'ils laissent la bride sur le cou aux sans-pulottes ils vont donner du grain à moudre à ceux qu'on appelle des enragés et qui sont prêts à les chasser du pouvoir ils sont même prêts à chasser du pouvoir les gens comme Hébert c'est-à-dire les sans-pulottes qui ont pris le pouvoir à partir du printemps 1793 donc on est là dans ces jeux qui sont effectivement des jeux de factions classiques il n'y a pas de révolution qui ne se déroule pas comme ça en revanche si vous me permettez je serai un peu réservé sur la commune moi je lis la commune autrement la commune s'il n'y avait pas eu le siège de Paris et puis la réquisition des canons faite d'une façon très maladroite il n'y aurait certainement pas eu le surgissement d'un mécontentement qui devient ensuite politique et qui s'oppose au républicain classique je pense à Clémenceau qui a failli être fusillé quand même mais il me semble je ne vois pas moi de courants socialistes organisés même si ça existait en 1992 ça n'existait pas mais de gouvernement de mouvements socialistes organisés maintenant mettant sur pied un courant révolutionnaire organisé la commune pour moi ça arrive c'est le choc de la guerre du siège et de la prise des canons mais sur le fond le schéma que vous avez présenté il est partout une fois qu'on a pris le pouvoir il faut éliminer aussi ceux qui veulent qu'on aille plus loin qu'on ne veut aller bien tenu à gauche comme à droite enfin ça c'est une politique classique merci beaucoup très bien on va peut-être terminer par une question absolument nécessaire dans un groupe orléaniste revendiqué c'est la responsabilité de Philippe Égalité dans le vote final alors vous en parlez vous avez une page sur le vote et je vous laisse dire ce qu'il en est est-ce que vous m'accordez deux secondes j'en viens tout de suite je vous en prie oui non je Louis-Philippe Louis-Philippe d'Orléans Philippe Égalité bon si vous voulez je pense qu'on le trouve tout le temps on le trouve avec la rumeur d'abord qui dit qu'il aurait été présent sur la place de la révolution soit à cheval soit dans un carrosse donc il ne faut pas l'oublier ça fait partie des rumeurs qui courent sur lui bon pour moi ça me semble totalement improbable parce que bon de la de la salle du manège à la place de la Concorde c'est quand même quelques centaines de mètres personne n'aurait pu à l'Assemblée ne pas voir qui n'était pas présent donc c'est une rumeur qui veut dire que ça participe bien de toutes les manœuvres qui dégradent systématiquement on va le dire quand même régulièrement parce que c'est quand même pas un homme qui était consensuel à ce moment-là au loin de là bon donc première chose deuxième chose pendant tout le temps du procès Philippe Égalité est prise à partie ça c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important à rappeler alors prise à partie pour plusieurs raisons la première raison c'est que bon vous le savez il est élu à la convention et il siège parmi les montagnards et il est même non seulement parmi les montagnards mais proche de Marat donc il est véritablement là un des députés les plus illustres de la montagne la plus radicale et ça s'est perçu notamment par tous les gens qu'on va ranger pour faire bref parmi les Girondins comme une double manœuvre une double manœuvre puisque les Girondins rappellent qu'autour de lui il y avait eu toujours ce mouvement de contestation de la monarchie traditionnelle de la monarchie de Louis XVI et que le duc de Roléan avait tout le temps été présenté pressenti comme celui qui pouvait devenir régent si Louis XVI était destitué et qu'autour de Louis de Philippe de Philippe le duc d'Orléans il y avait tout ce courant extraordinaire toute cette machine avec Chauderlo de Laclos avec les premiers Jacobins avec Mirabeau avec Brissot qui avait travaillé pour lui pour lui donner une carrière politique qui lui aurait été faite par tous ces gens qui étaient des réformateurs donc le duc de Roléan est celui qui veut prendre le pouvoir et qui est protégé par les montagnards parce que il est aussi la possibilité pour les montagnards d'avoir cette espèce de de l'égalité et de renom puisqu'en définitive l'homme le plus riche de France se rallie à la montagne donc il y a ce jeu extraordinairement compliqué et puis les Girondins ne vont pas cesser de l'attaquer sur le fait que si on touche au roi il faut aussi toucher à l'ensemble de la famille et ça ça fait partie en quelque sorte de ce de ce grand paquet je sais j'ose dire du moment du procès où tous ces arguments se mêlent pour dire si on touche au roi il faut il faut exiler toute la famille et si on n'exile pas toute la famille à ce moment là ça veut dire qu'il y a une manœuvre de la part des montagnards donc là il y a une espèce de de piège en quelque sorte moi je dirais dans lequel alors c'est quand même assez bizarre dans lequel le duc d'Orléans s'est mis je connais du duc d'Orléans les biographies qui ont été écrites sur lui je ne l'ai pas étudié dans le détail je connais aussi les rapports qu'il y avait avec ses fils et puis le rôle quand même de son fils le plus éminent l'aîné qui va devenir Louis-Philippe Ier et qui est à Valny qui joue un rôle considérable et qui est quand même aussi en lien avec toute la je dirais toute l'intelligence politique du moment parce que le jeune homme il est très en cours à ce moment là donc quel est le rôle du père dans cette histoire là dans ce puzzle politique je vous avouerai simplement que je n'en sais rien et je ne le mettrai pas le doigt reste que il est en quelque sorte certainement l'otage ou l'illustration de la montagne et qu'il l'a accepté alors pourquoi par ambition peut-être par faiblesse aussi peut-être parce que on le sait aussi j'espère que je ne vexerai personne il n'a pas été très décidé quand il avait voulu prendre un certain nombre de décisions politiques que ce soit en 90 ou 91 notamment que même ses partisans les plus aîlés étaient un petit peu désolés qu'ils n'arrivent pas à se mettre davantage en avant et ne les organisent pas mieux qu'ils le faisaient donc ce qui se passe au mois de janvier 1793 alors qu'il est muet pendant le procès moi je dirais humainement je le comprends pouvait-il voter autre chose que la mort je crois que ça serait ce dédi ça aurait été ce dédi au moins il assumait un choix politique une position dans un groupe enfin je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres mais humainement et je le dis sérieusement et sincèrement c'est un choix que je respecte parce que j'aurais été j'aurais accepté d'être dans ce groupe aussi je n'aurais pas fait d'autre choix on ne peut pas sauf à apparaître comme vraiment extraordinairement faible basculer d'un seul coup d'un bord à l'autre alors qu'un certain nombre de Girondins avaient voté la mort du roi on ne peut pas être l'objet d'un mépris c'est pas possible qu'il rachète si j'ose dire d'une certaine façon parce que si c'est la fermeté qu'il affiche en votant pour la mort cette fermeté il ne l'affiche pas quand lui-même montra l'échafaud quand même il faut aussi tenir compte de ça je ne sais pas ce que vous en pensez votre avis m'intéresse il n'y a pas de on n'a jamais écrit sur le sujet on laisse parler les historiens mais bon ça n'a pas à moins que quelqu'un se souvienne d'un article décisif sur le sujet non c'est un fait voilà je crois que vous avez raison il y avait une logique dans son attitude maintenant il y a toujours l'accusation de la voix de majorité qui aurait fait masculiner mais ça alors vous faites les décomptes parce qu'il y a plusieurs façons de compter les votes il y en a trois et bon les résultats sont très très différents absolument oui il y a d'un mot vous avez raison de revenir là-dessus j'en avais pas parlé parce que mais il faut le dire donc la majorité simple est à 361 voix donc et il y a c'est assez étonnant 361 votes qui sont seulement énoncés en disant la mort donc il y a quelque chose qui est bizarre en quelque sorte c'est que au terme simple de la majorité simple il y a bien 361 voix qui ont 361 députés qui ont voté pour la mort sans aucun commentaire et en revanche c'est ça qu'il faut absolument avoir en tête c'est qu'il y a 26 autres députés qui ont voté pour la mort sans condition avec seulement des adidas pour organiser l'exécution mais qui ne mettaient pas en doute qu'il fallait exécuter le roi et tout simplement déterminer la date c'est-à-dire que si on est d'un point de vue strict c'est celui que je suis il y a donc 387 voix qui ont été portées pour la mort et ça veut dire que la majorité simple a été dépassée de 26 voix ce qui est peu en revanche il y a donc et donc de l'autre côté ces 300 344 voix qui s'amalgament et dans lequel il y a tout à la fois des gens qui votent pour que le roi soit soumis à une peine de fer ils sont très peu nombreux soit emprisonnés jusqu'à la paix c'est les plus nombreux et puis d'autres qui mettent qui ont voté et je ne rentre pas dans trop de détails pour la mort sous condition c'est-à-dire le roi serait mis à mort si les ennemis rentraient dans le pays donc il y a là une clause suspensive je redis que tout à l'heure les 26 autres n'avaient pas de clause suspensive c'était seulement un délai là les clauses suspensives c'est autre chose et c'est l'amalgame des voix qui envoient le roi en prison et des voix qui introduisent une clause suspensive qui arrivent à 344 donc en définitive si on voulait faire un décompte de toutes les voix qui ont préconisé la mort c'est pas 387 c'est au-delà de 400 déjà reste que si on veut garder effectivement le respect de la clause suspensive on doit s'arrêter à 387 contre 344 or par le plus grand des hasards on arrive à 361 voix prononcées pour la mort sans autre commentaire si bien qu'il y a eu dès le lendemain effectivement quelqu'un qui a fait un autre calcul 361 voix 362 de l'autre y compris en amalgamant les voix avec les gens qui avaient voté pour la mort sans condition mais avec délai donc là on a vraiment un amalgame qui n'a aucun sens mais pour dire qu'il n'y a qu'une voix de majorité et évidemment ça ne vous étonne plus la vraie majorité bien sûr c'est le duc de Reléant Philippe Égalité qui est accusé ce qui est au passage parfaitement stupide parce qu'il n'est pas le premier à voter il n'est pas le dernier à voter donc à la limite il aurait été le dernier celui qui décide effectivement on aurait pu le dire mais en même temps ce qu'il faut bien savoir c'est qu'au moment du vote et même le lendemain personne n'est capable de compter le nombre de voix exact puisqu'il a fallu attendre deux jours pour que ça soit vraiment établi bon le problème moi ce qui me gêne davantage c'est qu'encore aujourd'hui un certain nombre d'auteurs de bons auteurs faisant de bons livres faisant de bons éditeurs racontent encore cette histoire là sans aucune précaution ça fait partie des choses on voit ça s'arrêter c'est pas très réjouissant mais ça fait partie des légendes dont on n'arrive pas à se défaire on peut faire tout le travail qu'on peut j'ai fait ce que j'ai pu et maintenant à vous de propager la bonne parole si je vous dis merci 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 beaucoup Jean-Claude Martin merci bien voilà chers amis et bien c'était bonne soirée à vous très bonne discussion oui merci beaucoup merci à notre invité et si vous me permettez quand même publicité payante quand même attendez-vous à voir un nouveau livre sur la révolution qui pourra sans doute vous intéresser au mois d'octobre merci à vous merci à vous merci à vous